En 1982, Laurie Kirby et Jeff Paris réinventent dans leur article Résultats d'indépendance accessibles pour l'arithmétique de Péano, le mythe de Hercule contre l'hydre de l'herne. Un problème qui fournit pour la première fois un exemple plutôt concret de ce que peut être un problème indécidable. Ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. Voici l'hydre de l'herne, un monstre fabuleux qui possède de nombreuses têtes et de nombreux coups. Dans le cadre du deuxième de ces douze travaux, Hercule doit l'affronter et le vaincre et doit pour cela couper chacune de ses têtes. Le hic, c'est que lorsque l'hydre se fait décapiter, des têtes repoussent et, contrairement à la légende, il ne pourra pas appeler son neveu à la rescousse. Existe-t-il pour notre héros une stratégie qui permettrait d'empêcher à tout jamais cet horrible monstre de nuire ? Eh bien oui, et les nombres transfinis sont là pour nous aider. Détaillons un peu le mécanisme de régénération des têtes. Mathématiquement, l'hydre peut être représenté comme un graphe et plus précisément comme un arbre enraciné. Un arbre est une structure mathématique composée de différents nœuds reliés par des arêtes mais qui ne possèdent aucun cycle. Sur un arbre, les nœuds situés aux extrémités sont appelés les feuilles. On dit que l'arbre est enraciné lorsque l'un des nœuds a été choisi pour en être la racine. On peut assimiler l'hydre à un arbre où son corps est la racine de l'arbre, ses têtes sont ses feuilles, ses coups sont ses arêtes et les jonctions entre les coups sont les autres nœuds du graphe. La régénération céphalique de l'hydre fonctionne de la façon suivante. Lorsqu'une tête est découpée, la feuille et l'arête correspondante sont retirées du graphe. L'hydre se renouvellera à partir du nœud situé en dessous de l'arête retirée en générant plusieurs copies de la partie de l'arbre située au-dessus de ce nœud. Le nombre de copies créées par l'hydre sera à chaque étape le nombre de coups donnés par Hercule. Ainsi, l'hydre fabriquera une seule copie lors de sa première régénération, puis deux à la deuxième, et ainsi de suite. A noter tout de même que lorsque Hercule découpe une tête directement reliée au corps de la bête, celle-ci ne pourra pas se régénérer. La question que Hercule se pose est évidente, quelle stratégie doit-il accomplir pour réduire à néant le mastodonte ? Assez étonnamment, il existe des stratégies, et ça quelle que soit la taille initiale de l'hydre. Encore plus étonnant, une stratégie qui fonctionne toujours est de couper les têtes complètement au hasard, jusqu'à extinction complète du monstre. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce résultat est vrai, mais qu'il est impossible de le démontrer avec les outils de l'arithmétique comme la démonstration par incurrence, ce qui fait que ce résultat est un indécidable de l'arithmétique. Heureusement, on peut le prouver dans la théorie des ensembles, et on va même le faire tout de suite. Pour vaincre l'hydre, nous avons besoin des nombres transfinis, qui font partie de la classe des nombres ordinaux. Si vous pensez que les raisonnements sur les cardinaux infinis auxquels on a eu recours lors de cette histoire d'hôtel de Hilbert qui possédait une infinité de chambres étaient tordus, accrochez-vous, les nombres transfinis, c'est encore pire. Comptons les nombres le plus loin possible. 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. On peut aller aussi loin que l'on veut. Mais qu'est-ce qui arrive juste après ? Eh bien, c'est à ce moment-là que les nombres transfinis rentrent en jeu. Après tous les nombres entiers, viennent naturellement l'infini, que l'on appellera ici oméga. Oméga, c'est donc l'ordinale qui vient juste après l'ensemble de tous les nombres entiers. Et après ? Eh bien, il n'y a pas de raison qui pourrait nous empêcher de compter plus loin. Il vient donc ensuite oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus 3, etc. Tous ces nombres-là sont appelés les ordinaux, parmi lesquels on distingue d'un côté les nombres entiers, et de l'autre côté les nombres transfinis et, comme souvent dès qu'il s'agit d'infini, ces nombres ont été créés par le génial Georg Cantor. Cette construction peut sembler complètement absurde au premier abord, mais elle a du sens dès que l'on cherche à décrire des ensembles infinis bien ordonnés, c'est-à-dire des ensembles où l'on peut toujours dire, entre plusieurs éléments, lequel est le plus petit. Reprenons l'hôtel de Hilbert, qui possède un nombre infini dénombrable de chambres. Les affaires étant florissantes, un deuxième étage a été créé dans cet hôtel, deuxième étage qui, lui aussi, possède une infinité dénombrable de chambres. Tous les matins, le service d'étage passe dans chacune des chambres pour refaire le lit, arroser les plantes, remplir le minibar et changer les échantillons de shampoing. Ils visiteront donc chacune des chambres, en commençant par le rez-de-chaussée, puis en visitant ensuite le second étage. De cette façon, les chambres sont bien ordonnées, et on peut du coup les numéroter à l'aide des ordinaux. Il y a d'abord les chambres du rez-de-chaussée, numérotées par 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, puis, une fois que l'intégralité du rez-de-chaussée aura été visitée, on pourra passer aux chambres du premier étage, que l'on numérotera par des ordinaux transfinis, oméga, oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus 3, et ainsi de suite. Bref, les ordinaux permettent de numéroter, même au-delà de l'infini. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Après oméga, oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus 3, et ainsi de suite, il y a un ordinal encore plus grand, oméga plus oméga, que l'on nommera plutôt oméga fois 2. Vient ensuite oméga fois 2 plus 1, oméga fois 2 plus 2, oméga fois 2 plus 3, et ainsi de suite. Tous ces nombres permettraient de numéroter des chambres d'un hôtel de Hilbert à 2 étages. Et on peut continuer encore, et ainsi parler de oméga fois 3, de oméga fois 4, et ainsi de suite, pour numéroter les chambres d'un hôtel de Hilbert avec davantage d'étages. Mais rien ne nous empêche de continuer, et on peut donc parler de l'ordinale oméga fois oméga, que l'on note plus commodément oméga carré. Les ordinaux inférieurs à oméga carré permettent de numéroter les chambres d'un hôtel de Hilbert possédant une infinité d'étages. Vient ensuite oméga carré plus 1, puis oméga carré plus 2, et si on va toujours plus loin, on pourra parler de oméga carré fois 2, qui correspondrait à un deuxième hôtel de Hilbert possédant une infinité d'étages avec une infinité de chambres par étage, construit juste en face du premier hôtel. Mais après oméga carré, viennent des ordinaux comme oméga carré fois 2, oméga carré fois 3, et on peut poursuivre jusqu'à oméga carré fois oméga, c'est-à-dire de oméga cube. Un tel ordinal permettrait de numéroter les chambres d'un complexe hôtelier possédant une infinité d'hôtels de Hilbert. Gardons tout de même en tête une chose, les ordinaux ne servent pas à dénombrer, mais bien à numéroter. Pour dénombrer un ensemble, c'est-à-dire compter le nombre d'objets que contient cet ensemble, infini ou non, on utilisera les nombres cardinaux. Par exemple, le cardinal 5 correspond au nombre de doigts d'une main. Le cardinal Aleph 0 correspond au nombre de nombres entiers ou au nombre de chambres dans l'hôtel de Hilbert, tandis que le cardinal Aleph 1 correspond au nombre de nombres réels. Les ordinaux, eux, permettent de préciser la position d'un objet au sein d'un ensemble bien ordonné. L'ordinal 4 correspond à la position de l'auriculaire sur une main. L'ordinal oméga précise la position de la première chambre de l'étage de l'hôtel de Hilbert, tandis que oméga plus 1 est la position de la chambre juste à côté. Évidemment, on peut continuer toujours plus loin, et parler de oméga puissance 4, de oméga puissance 5, de oméga puissance 6, et ainsi de suite jusqu'à oméga puissance oméga. La métaphore de l'hôtel de Hilbert commence à devenir difficile à tenir à présent, surtout que l'on peut toujours trouver des ordinaux plus grands comme oméga puissance oméga plus 1, voire oméga puissance oméga carré, voire même oméga puissance oméga puissance oméga, ou encore oméga puissance oméga puissance oméga puissance oméga. Je m'arrête ici dans la construction des ordinaux, mais on pourrait continuer toujours plus loin, et même continuer une infinité de fois. D'ailleurs, si vous poursuivez la construction une infinité de fois, elle pourra toujours être poursuivie, mais je m'égare. Retenons simplement que l'on peut additionner et multiplier des ordinaux, et même former des puissances. Les ordinaux partagent avec les entiers une propriété réellement remarquable. Tout de suite, strictement décroissante d'ordinaux, atteint 0 en un nombre fini d'étape. Cela signifie que si on prend une séquence de nombres ordinaux, où chaque ordinal est strictement plus petit que le précédent, on finira toujours par atteindre tôt ou tard le nombre 0. Prenons l'exemple du room service dans un hôtel de Hilbert ayant un étage. Chaque chambre est donc numérotée par un ordinal, soit un nombre entier pour le rez-de-chaussée, soit un nombre de la forme oméga plus k, avec k entier, pour le deuxième étage. Notre agent est situé quelque part dans une des chambres de l'étage, et s'aperçoit qu'il a oublié ses lunettes dans l'une des chambres précédentes. Il doit donc faire marche arrière et retourner voir certaines chambres en suivant un ordre strictement décroissant. Dans un premier temps, ce sont des chambres de l'étage qu'il revisitera, jusqu'à ce qu'il atteigne la chambre oméga. Dans un second temps, ce sont les chambres du rez-de-chaussée qu'il faut retourner voir. Seulement, il y a une infinité de chambres. Il est donc impossible de recommencer par la dernière d'entre elles, mais seulement par une des chambres avec un très grand numéro. S'il visite les chambres en suivant un ordre décroissant, c'est donc un nombre fini de chambres qu'il visitera finalement au rez-de-chaussée avant de s'arrêter à zéro. Bref, si on décompte des ordinaux, on retombe toujours sur zéro. Et ça, ça permettra à Hercule de vaincre cette affreuse hydre. Revenons justement à notre hydre, et mesurons sa force. Cette mesure ne se fera pas avec des nombres entiers ou réels, mais avec des nombres ordinaux. On va définir la mesure de la force d'une hydre en associant à chaque tête, à chaque coup et à chaque nœud une certaine force. Pour cela, on commence par affecter à chaque tête le nombre zéro, et à chacun des coups menant à une tête le nombre un. Ensuite, pour chaque nœud où sont basés un ou plusieurs de ces coups, on y associe le nombre de coups. Pour les autres coups et les autres nœuds, on procède de façon similaire. On associe à chacun des coups l'ordinale ω puissance x, où x est la force du nœud juste au-dessus, et on associe enfin à chaque nœud la somme des forces des coups qui y reposent. Par exemple, ce morceau de coup mène à un nœud de force 2, il aura donc pour force ω puissance 2, c'est-à-dire ω². Sur le nœud juste en dessous repose un coup de force 1 et un coup de force ω², il aura donc pour force ω² plus 1. Le coup inférieur aura donc pour force ω puissance ω² plus 1. On calcule la force des autres éléments du corps de l'hydre de la même façon, ce qui permet finalement de dire que cet hydre a pour force ω puissance ω² plus 1 plus ω cube plus 2. Cette définition de la force permet d'associer un ordinal à chaque hydre imaginable. Celle-ci a, par exemple, pour force ω puissance ω puissance ω plus 1, tandis que celle-ci a pour force ω puissance ω cube plus ω². Puisque l'on peut toujours comparer deux ordinaux, on peut par exemple affirmer ici que l'hydre de gauche est plus puissante que l'hydre de droite. Hercule entre en scène et coupe l'une des têtes. Quelle que soit la tête qu'il attaquera, il en résultera que la force globale de l'hydre diminuera. Par exemple, si la première tête qu'il attaque est celle-ci, la force de l'hydre deviendra ω puissance ω carré plus 1 plus ω carré fois 2 plus 2, qui est une force strictement plus petite, puisque ω carré fois 2 est un ordinal strictement inférieur à ω cube. S'il attaque ensuite cette tête-là, la force de l'hydre deviendra ω puissance ω fois 3 plus 1 plus ω carré fois 2 plus 2, qui est à nouveau strictement inférieure à la force précédente. En fait, quand une tête est coupée, bien que la largeur de les ordinaux, c'est justement cette hauteur qui diminue donc à chaque étape. En poursuivant sans relâche ces attaques, la force de l'hydre ne cessera de décroître. Puisqu'il s'agit d'une suite strictement décroissante d'ordinaux, elle finira forcément par tomber à 0 après un nombre non-infinit de décapitation. Bien sûr, le combat sera certainement très long, mais on ne peut pas abattre un monstre mythologique sans un minimum de patience. Finalement, on vient démontrer que, quelle que soit la forme de l'hydre et quelle que soit la stratégie de Hercule, celui-ci parviendra toujours à oxyre son opposant. Pour démontrer ce théorème de l'hydre, il nous a fallu passer par les ordinaux. Mais ce que Kirby et Paris ont prouvé dans leur article est en réalité bien plus génial. Pour prouver que Hercule est toujours plus fort que l'hydre, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser les ordinaux. La démonstration du théorème de l'hydre est en fait absolument impossible à réaliser avec les outils de l'arithmétique que l'on connaît, comme les opérations sur les nombres entiers ou la démonstration par récurrence. Le théorème de l'hydre est en fait ce que l'on appelle en logique un théorème indécidable pour l'arithmétique. Un théorème qui est 100% vrai, mais qui ne peut pas être démontré au sein de cette théorie. C'est d'ailleurs ce qu'énonce le théorème de Gödel, la plupart des théories mathématiques contiennent des énoncés qui sont vrais, mais qui ne peuvent pas y être démontrés. Mais ça, c'est une autre histoire. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !